Bonjour, alors du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, en quelques mots. Je suis Claude Rouynius, je me présente. Au départ, j'étais kinésithérapeute et en 1979, j'ai fait une formation d'ostéo en Belstom. J'étais l'épaule en 1984. Après, j'ai fait du crânien, ça n'existait pas à l'école où j'étais. J'ai fait de l'oméopathie, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait plein de choses. Et puis après, je suis parti en Afrique, Noir, pour rencontrer les galesseurs vodou. Je suis parti aux Philippines pour voir les galesseurs philippines. D'accord. J'ai rencontré plein de gens. Et puis dans les années 1995, je suis rentré en France et j'ai repris un petit peu mon travail d'ostéo. Parce que je voulais revenir aux sources. Et puis en 2005, j'ai déménagé, ce qui m'a permis d'avoir du temps pour refaire des choses. Et là, j'ai décidé de reprendre des textes de l'époque. Et donc j'ai repris des textes de Chapman, qui étaient en anglais. Et j'ai refait une traduction, j'ai refait des schémas, j'ai fait un bouquin là-dessus et j'ai fait une formation d'abord dans une école d'ostéo. Et puis après, j'ai arrêté l'école d'ostéo et j'ai fait ça dans des formations pour les professionnels. Ostéopathe, ostéopathe animalié, voilà. D'accord. Et parallèlement à ça, j'ai écrit donc un deuxième ouvrage qui s'appelle « Lumière sur l'ostéopathie ». Vous avez entendu parler. Et cet ouvrage, et puis on reprend la vie de Steele, mais sous un angle, je dirais, spirituel. C'est-à-dire, quelle était la philosophie de l'ostéopathie ? Qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie ? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'ostéopathie. Et donc j'ai fait une conférence ce matin et je dirais que on peut dire que Steele, c'était un grand monsieur. Ce n'est pas qu'un simple médecin. Je n'aime pas le terme parce que ça peut porter à dérision, mais on peut dire que c'était un grand yogi. D'accord. Voilà. Il avait une conscience que nous n'avons plus. Il avait des perceptions que nous n'avons plus et que nous avons perdues. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de redémontrer. Mais tout est écrit dans son topographie. D'accord. Donc remettre à jour, en fait. Voilà. Donc tout est écrit. Simplement, j'ai repris les morceaux et puis je les ai mis bout à bout. Et mon chemin personnel m'a amené à une meilleure compréhension de tout ce qui était sa spiritualité. Et donc j'ai pu comprendre... C'est ma perception, on est bien d'accord. C'est un langage que moi. Et j'essaie de faire partager ma perception et ma expérience. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à venir à ces rencontres cette année ? Ah ben, c'est la quatrième fois que je viens. Ou troisième fois, je ne sais plus. Peu importe. Ça fait la troisième fois en quatre ans. D'accord. Au départ, je suis venu parce qu'un ami m'a dit que tu devrais venir, tu as des choses à dire. Donc tu devrais venir partager. Je dis bon, pourquoi pas. Donc je l'ai fait. Ça m'a plu. Ça m'intéressait. Surtout, j'ai découvert l'ostéopathie animalier que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais un petit peu parce que quand j'ai fait ma formation d'ostéo, j'avais la possibilité de faire un cursus d'ostéopathe animalier à l'époque. Et c'était en maintenant que je faisais en plus de mon ostéopathie traditionnelle. Et puis pris dans le travail, pris dans la famille, les enfants. Et j'ai dit, bon, je ne peux pas tout faire. Donc je passais un petit peu tomber. D'accord. Voilà. Et donc j'ai redécouvert ça. Ça m'a plu beaucoup. Je suis revenu voir Patrick. Petite formation avec lui. Et puis j'ai découvert qu'il y avait un travail énorme. Et j'ai découvert que les ostéopathies de Mali avaient un avantage sur les ostéopathies humains. Énorme. C'est qu'ils se comportaient, les ostéopathies de Mali, comme se comportent les ostéopathies humains avec les animaux, ils auraient beaucoup de problèmes. Voilà. Oui, d'accord. Donc j'ai découvert ça. Et ça m'a donné envie de revenir. Ah oui, c'est sûr. C'est une toute autre vision. Tout à fait. C'est très complémentaire au final. Très complémentaire parce que maintenant, j'essaye de... En fait, dans cette condition-là, lorsque je traite un humain, je le fais déjà avant, mais d'autant plus maintenant. Et c'est vrai que ça va peut-être... D'autant plus avec le regard qu'on peut avoir sur l'animal. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu viens de nous présenter pendant ces rencontres ? Eh bien, justement, je fais une conférence sur... J'essaye d'exposer qui était style. C'est une conférence que je fais pour montrer tous ces écrits et pour montrer que dans ces écrits, il y a tout. D'accord ? Donc, il suffit de redécouvrir. Il faut mettre les morceaux bout à bout, les mettre au bon endroit. Il y a des mots qu'on ne sait pas à quoi ils correspondent. Parce que chaque mot a un contenu. Le problème, c'est qu'on a un langage en anglais du 19e, n'est plus le langage français du 20e. Donc, au moins du 21e, et que tout a vrillé. Et j'essaye de ramener les choses à leur origine. Voilà, et d'expliquer l'origine. De retrouver le sens originel de chaque... Le sens originel de tout ce qu'il a écrit. Et parce qu'il y a tout dedans. Il y a une vérité énorme. D'accord. Donc, on venait à la conférence et... Donc, j'ai fait des visioconférences là-dessus. En deux fois, quatre heures. Mais là, je le fais en mineur, c'est assez condensé. Donc, c'est le temps illimité. Et puis, la deuxième chose, c'est que je fais un atelier sur les soins de Chapman. Ça aussi, j'ai travaillé depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je présente cette année un atelier sur... Enfin, un atelier. Oui, un atelier sur les troubles du comportement. Chez l'humain et chez les animaux, c'est la même chose. Et comment traiter ça par l'ostéopathie et par les soins de Chapman. Avec des résultats super intéressants. On n'a jamais travaillé sur le psy. Et on ne sait pas à quoi ça correspond. Et le psy, c'est vraiment quelque chose de... En fin de compte, on est dirigé par le mental. Oui. D'accord ? Et par nos pensées, par nos idées, etc. C'est comment gérer tout ça pour permettre à l'être humain de fonctionner normalement. Donc, voilà ce que je propose. J'ai très hâte de voir ça. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Merci. 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 Merci.